Donc j'ouvre le logo par encoche. On avait fait une version pour Photoshop et dans Photoshop avec le système d'écrétage, double clic à droite du nom dans la palette des calques, on avait été bouger un curseur qui faisait en sorte que ce qui est blanc disparaisse. Bon, ça c'était dans Photoshop. Maintenant on va voir comment le faire dans Illustrator, parce qu'on ne fait pas systématiquement passer un logo dans Photoshop. Donc votre logo par encoche, voilà en fait il y en avait quatre. Voilà, on va s'intéresser à celui que vous jugez être le plus intéressant des quatre. Donc on a un contour blanc sur les éléments. Vous vous souvenez que pour le texte, si je sélectionne la ligne de base du texte avec la flèche noire, pour le texte, on avait été géré par la palette Aspect, menu Fenêtre Aspect, pour pouvoir mettre le contour sous le fond. Seul moyen pour que le contour ne déborde pas sur la forme de la lettre et ne modifie pas la forme de la lettre. Ça c'était vraiment ce qu'il fallait apprendre. C'est super important dans Illustrator d'arriver à mettre un contour sur des caractères, sur des lettres, et que ça ne déborde pas sur le fond de la lettre, que ça ne modifie pas le dessin de la lettre. Pour la vectorisation ici, il n'y avait pas eu de problème. Le contour, on l'avait mis de manière normale par la palette des outils. On avait été mettre les couleurs, la palette des outils, par les cases de couleurs ici. On n'avait pas ajouté les contours par la palette Aspect. Et le truc spécial qu'on a fait, c'est demander que le contour soit à l'extérieur, par la palette Contour, menu Fenêtre, Contour. Donc voilà en résumé ce qui a été fait. C'est ici, c'était l'option ici pour dire que le contour va à l'extérieur. Comme ça, ça ne modifie pas la silhouette de l'objet. Donc il faut bien comprendre que quand je joue sur le texte, c'est par la palette Aspect. Et sur l'objet, inutile de passer par la palette Aspect. Voilà, ici, j'enregistre les quelques modifications que j'ai faites sous le nom numéro 8. Mais vous, vous n'avez pas fait nécessairement de modification. Alors, la question, c'est comment retrouver ce logo, le mettre dans une mise en page sur une image, par exemple. On le place par-dessus une image ou par-dessus un fond coloré. Et comment faire en sorte que les encoches blanches n'apparaissent pas blanches. Alors, vous allez tout de suite comprendre quel est le problème. Si vous demandez dans le menu affichage, ici, dans Illustrator, affichage, vous demandez afficher le damier de transparence. Vous voyez le problème qu'on va avoir. C'est que le blanc apparaît et on ne veut pas. Bien, donc, on l'avait dit, dans Illustrator, ce qui est blanc sur le fond de la page, en fait, c'est du transparent. On peut modifier l'aspect du damier. Je fais une petite parenthèse ici parce que le damier, il est quand même assez désagréable. On peut modifier l'aspect du damier. On va le faire rapidement, vous allez voir. Allez dans le menu fichier. Format de document. Fichier format de document. Est-ce que vous voyez le damier ici ? Les options de transparence. Bien, vous allez pouvoir choisir, par exemple, gris, grande. Gris, grande. Voilà. Couleur, moyenne. OK. Voilà, vous avez influencé déjà la manière dont le dégradé apparaît. Mais on va faire mieux que ça. On va retourner à nouveau dans Fichier format de document. Vous voyez que les deux cases ici sont les couleurs utilisées pour le damier. Si vous cliquez sur une des deux et que vous faites en sorte que sa couleur ressemble plus à l'autre couleur ici, vous aurez un damier un peu plus agréable. Regardez. Par exemple, je vais cliquer ici sur la plus claire. Je vais faire en sorte que la couleur ressemble à celle d'en bas. Je clique sur la plus claire. On a un sélecteur de couleurs qui s'affiche. Suivant que vous êtes sur PC ou sur Mac, suivant le système d'exploitation, ça peut changer. Ça peut être différent. D'une manière ou d'une autre, vous arrivez à modifier l'intensité lumineuse. Voilà. OK. Je vais encore le faire. Fichier format de document. Je clique ici. Je vais assombrir encore plus. Voilà. Je ferme. OK. Voilà. Vous voyez, on arrive tout doucement à avoir un damier de transparence qui est un peu plus agréable. Par rapport au damier de base qui est fort vibrant et désagréable. Ouais. Alors, vous allez remarquer plus tard que quand vous créez un nouveau document, c'est chaque fois le damier de base de l'illustrator qui revient. L'astuce, et ça, on verra, parce que c'est super important à un certain moment, c'est de créer ses propres documents de départ. Ses propres documents de départ. Donc, je vous explique que vous êtes dans la boîte Nouveaux Documents. Vous avez le choix de faire des documents de départ ici pour mobile, web, impression, plein de documents de départ. Ces documents de départ contiennent des caractéristiques, notamment comment apparaît le damier de transparence, quelles sont les couleurs dans le nuancier, quelles sont les brushes dans la palette des brushes, etc. On verra comment faire nos propres documents de départ. Au début de la formation, je vous avais dit d'aller dans les préférences d'illustrator. Et j'avais dit ça pour ceux qui ne sont pas dans C6. Et j'avais dit de cocher l'interface irritée Nouveaux Fichiers. Voilà. Dans les préférences générales. Et donc, voilà, vous avez la boîte à la manière de C6, même si vous n'êtes plus dans C6. Et donc, dans les profils ici, ce sont les documents de départ. Et il y en a déjà certains que j'ai créés moi-même, avec des caractéristiques, dont notamment le damier de transparence, qui est comme je le veux. Donc, ça, on verra plus tard. Comment faire en sorte qu'un document de départ ait toutes les caractéristiques que vous voulez. C'est vraiment une astuce à connaître et qui n'est pas évidente. Enfin, ce qui est facile à mettre en oeuvre, mais on ne la suce pas de son pouce, on ne peut pas l'inventer. Voilà. Fin de la parenthèse à propos du damier de transparence. Donc, nous avons toujours un problème ici avec le logo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer. On va garder cette version vectorielle, bien sûr, et on va le dupliquer. Donc, on va englober avec la flèche noire la totalité de ce logo. Et avec la touche Alt, on va le déplacer. Voilà. Et on va travailler sur cette copie. Bien sûr, on peut le mettre en dehors du cadre. Et pas seulement parce qu'on est en affichage par damier, qu'on soit en affichage par damier ou pas. Ici, si je retourne dans affichage, masquer le damier de transparence, ça ne pose aucun problème d'aller travailler en dehors de la zone de travail de Illustrator. Bon, ici, j'affiche à nouveau le damier de transparence parce que ça m'intéresse de voir ce qui va se passer au niveau de la transparence. Donc, le but est d'arriver à avoir uniquement, dans mon cas, bien sûr, dans mon cas, la couleur orangée, le noir du carré de fond, le vert de cette silhouette d'aspirateur. C'est juste ça qui m'intéresse ici. Donc, il y a une technique complexe qui consiste à décomposer le contour. Le contour apparaît sous forme de vecteur et on va chipoter dans la palette Pathfinder. C'est compliqué, ça ne marche pas bien. Je vous montre la méthode qui fonctionne à tous les coups. C'est d'abord sélectionner tout. tout le logo et vous allez le transformer. Vous allez transformer ces vecteurs en une image pixel. On peut faire ça. On peut pixeliser des vecteurs dans Illustrator. Vous avez sélectionné donc la totalité des formes là. Vous allez dans le menu Objet pixelisé. Je vous montre la méthode qui marche à chaque fois sans se prendre la tête pour supprimer le blanc. Objet pixelisé. Alors, on va pixeliser. CMJN, c'est bon. En CMJN, ça peut être bien. Ça ne posera pas trop de problèmes. On est en CMJN, de toute façon, dans ce document. Résolution, vous êtes en 300 pixels par pouce. Bon, ça devrait être suffisant. Vu la taille du logo, il n'est pas minuscule sur la page A4. On n'est pas obligé d'aller monter à autre chose. Si on choisit autre, on pourrait mettre 600, 1200. Mais bon, ce n'est peut-être pas nécessaire d'avoir autant de détails. Voilà. Et vous allez garder les options telles qu'elles sont là. Arrière-plan blanc, c'est bien. Créer un masque d'écrétage, vous ne cochez pas. Je le dis parce que, dans d'autres formations, il y en a qui cochent des choses sans comprendre pourquoi et sans qu'on leur demande de cocher. Et puis après, ça foire. Voilà, vous avez des pixels. Si vous zoomez, vous voyez que ce sont des pixels. Alors, est-ce que vous avez compris l'étape suivante ? Si je veux avoir uniquement les vecteurs orangé, noir, vert, dans mon cas, et tout ce qui est blanc, là, devient transparent. C'est orange, moins qu'en rouge. Alors, l'étape suivante, en fait, c'est une astuce. On va vectoriser. On vient de transformer des vecteurs en pixels et on va les retransformer en vecteurs. Mais, quand on les transforme en vecteurs, on va cocher l'option qui s'appelle « Ignorer le blanc », qui va permettre de faire en sorte que ce qui est blanc devienne transparent. Tout simplement, menu fenêtre, vectorisation d'image. Voilà, il était déjà sélectionné. J'ai dû cliquer à côté, recliquer sur l'image et les options, ici, sont accessibles. On coche « Aperçu ». Voilà. On dit qu'on veut, comme résultat de la vectorisation, de la couleur, couleur. En couleur réduite, ça devrait aller. Alors, c'est un peu lent. L'image à 300 pixels par pouce, c'était un peu costaud, quand même. Dans les options avancées, vous cochez « Ignorer le blanc ». Donc, il faut évidemment déployer les options avancées, si nécessaire, « Ignorer le blanc ». Et vous allez obtenir votre logo en trois couleurs, avec les encoches qui sont transparentes. Et donc, ça veut dire qu'on peut le mettre sur des images, après, dans Photoshop, dans Illustrator, dans InDesign, le mettre sur des fonds colorés. Et c'est ce qu'il y a vraiment de plus simple, en fait. Voilà ce que vous devriez obtenir. On a revectorisé, au passage, on a dit « Ce qui est blanc doit devenir invisible ». Parfait. Voilà, vous pouvez enregistrer ça. Alors, bien sûr, les vecteurs ne sont pas accessibles. C'est toujours une vectorisation de l'image. Si on regarde dans la palette des calques, on voit que cet objet sur lequel on est en train de travailler est une vectorisation de l'image. D'accord ? Ça veut dire qu'on pourrait revenir dans la palette de vectorisation, modifier les choses si on voulait. On n'a pas finalisé la vectorisation. On va la finaliser, la vectorisation. Menu « Objet » « Vectorisation » « Décomposé » Voilà. Et on a des vrais vecteurs qui apparaissent. « Vectorisation de l'image » « Objet » « Vectorisation » « Décomposé » « Vectorisation de l'image » « Parce que moi, je peux attendre. » Voilà. « Non, moi, c'est majeur. » « Non, c'est un vecteur. » Alors, n'oubliez pas que si vous voulez utiliser ce logo dans une mise en page, que ce soit dans Photoshop, InDesign, il faut absolument, avec l'outil de plan de travail, aller encadrer ceci. Alors, si vous encadrez directement, vous faites un deuxième plan de travail. Ce n'est pas bon. Touche « Suppression ». C'est le premier plan de travail, là, que je dois utiliser pour englober le logo. Voilà. Sans ça, il n'apparaîtra pas quand on va importer ce fichier dans la mise en page. Je suis en train de déterminer qu'est-ce qui apparaît dans la mise en page quand j'importe. Alors, si vous vous souvenez, dans Photoshop, on avait importé la version 7. Non, c'était la version 8 pour Photoshop, qu'on avait importé dans Photoshop. Et on avait écrété dans Photoshop. Donc, ça, vous n'êtes pas obligé de faire. Je vous montre juste. Regardez bien pour comprendre comment ça fonctionne. dans la palette des calques, pour que le blanc devienne invisible. On avait été double-cliqué à droite du calque. Et on avait été bougé le curseur. Ça vous rappelle quelque chose, hein ? Du coup, moi, j'avais mis des étoiles sur mon aspirateur. Et les étoiles, elles étaient blanches. Et ça a fait des trous. Si je veux que ça ne fasse pas de trous et que les étoiles restent blanches, ça va être le même principe que ceci dans Illustrator. Regardez bien. Je vais redémarrer de mon logo ici. Voilà, le dupliquer. Je vais aller mettre mes étoiles blanches. OK, je vais la faire en blanc. Donc, case de fond en avant-plan. Palette nuancier. Je mets du blanc. Mais en fait, non. Si je veux qu'au moment où je fais le système, là, de pixelisation, puis de vectorisation, si je veux que ceci reste blanc, l'astuce, c'est qu'il faut qu'elle ne soit pas vraiment blanche. Il faut qu'elle soit gris, très claire. C'est ça. Qu'on le fasse dans Illustrator ou dans Photoshop. Si on veut qu'un élément qui est blanc dans le logo reste blanc, il faut qu'il soit gris, très clair. Et alors là, je vais en fait aller créer. Ça, vous ne le faites pas. Vous regardez juste. Vous notez une nouvelle nuance. Une nouvelle nuance qui va être du... Voilà, je vais mettre 4% de chaque encre, par exemple. Voilà, 4%. OK. Voilà la couleur. C'est du gris, très clair. Vous le voyez. 4% de si en magenta jaune noir. C'est ça qu'on a en fond. On voit que ce n'est pas tout à fait du blanc. Mais enfin, quand même, ça ressemble fort à du blanc. Je vais aller dupliquer mes étoiles comme j'avais fait la fois passée. Voilà. Voilà. Parce que voilà, ça, c'est le début de l'explication. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Vous allez pouvoir le constater ici. On va voir. Est-ce que... Peut-être que je n'ai pas choisi du gris. Peut-être que mon gris est trop clair. Je vais le faire sur le duplicata, ici. Voilà. Donc, le processus, c'était objet pixelisé. Ensuite, dans la palette vectorisation de l'image. Je clique à côté de l'image. Je reclique dessus. J'enclenche l'aperçu. Non, avant d'enclencher l'aperçu, je vais déjà aller dire que je veux un mot de couleur. Et que je veux ignorer le blanc. Voilà. Comme ça, je perds moins de temps. Il ne fait qu'un seul calcul. Mais oui, parce que si vous avez la case aperçue coché dans vectorisation, à chaque fois que vous faites une modification, ça recalcule. Parfois, il vaut mieux la décocher, faire plein de petites modifs sur vos réglages. Et voilà. Ah, ça n'a pas marché. Parce que mon gris est trop clair, en fait. Donc, je vais annuler, je vais annuler et je vais mettre pour mes étoiles ici, un gris. Un gris un peu plus foncé, voilà. Voilà. Essayons comme ça. Objet pixelisé. Palais de vectorisation de l'image. Je clique à côté de l'image, je reclique dessus. J'indique ce que je veux. De la couleur. Ignorer le blanc. Aperçu. Voilà, ça a fonctionné. Avec le gris un peu plus foncé, vous voyez que mes étoiles restent là. Elles n'ont pas été transformées en transparence. Donc voilà, très bonne astuce aussi. Parce que forcément, vous pouvez avoir du blanc dans un logo. Mais il faudra que ce ne soit pas tout à fait du blanc, en tout cas au départ. Après, vous savez que vous pouvez décomposer. Objet vectorisation décomposé. Vous obtenez donc des vrais vecteurs. Et là, vous allez pouvoir mettre à nouveau du vrai blanc sur les étoiles si vous voulez. Mon ordinateur n'est pas très rapide. Je vois que vous avez, certains parmi vous, des ordinateurs très rapides. Le mien date de 2013. Donc il est vraiment en fin de vie. Donc c'est pour ça que parfois, ça prend du temps. Donc je prends la flèche blanche plus. Je clique à côté. Vous voyez, je clique sur l'étoile là, touche majuscule, je clique sur celle-là aussi, touche majuscule sur celle-là aussi. J'ai un petit problème d'affichage en fait. Mais ça marche quand même. Voilà. Et je vais le remettre comme couleur de fond du vrai blanc. Voilà. C'est ce que je voulais au départ, vous voyez. Donc je peux corriger. J'ai utilisé du gris clair. Mais après, je peux transformer en blanc. Vous voyez la différence. Gris clair pour les étoiles. Blanc pour les étoiles. Voilà, voilà. Donc ce serait la même chose si on faisait dans Photoshop. Avec du gris clair pour les étoiles, ça n'aurait pas fait un trou. Elle serait restée gris clair. Alors, faites un nouveau document donc dans Illustrator. Et on va créer un cercle. Juste pour le test ici. Après, ce qu'on va étudier ici, vous pourrez le tester avec d'autres formes plus complexes. Alors, un cercle, outil cercle, touche alt et majuscule et je trace, je lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Donc calmement, lâchez le bouton de la souris, puis les touches au clavier, les touches de contrainte, alt et majuscule pour créer le cercle. Je veux un cercle noir sans contour, en fait. Donc noir sans contour. Arrangez-vous pour avoir du noir sans contour pour ce cercle. Ne le faites pas trop grand. Si vous l'avez fait trop grand par rapport à la page, vous pouvez encore le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Il faut évidemment... Il faut évidemment enfoncer la touche majuscule pendant que vous redimensionnez. Lâchez le bouton à souris, puis la touche majuscule. Donc dans la logique des choses... Alors, vous allez positionner un point sous le cercle. Vous prenez la plume. Et vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin. Vous prenez la plume. Est-ce que quand vous passez le pointeur sous le cercle, vous voyez une ligne rose qui apparaît, les repères commentés ? D'accord. Les repères commentés, on les a parce que dans le menu affichage, repères commentés est coché. Donc si vous ne trouvez plus la plume, c'est peut-être parce que l'outil conversion de points, l'outil point d'ancrage, est à la place de la plume. Dans la palette des outils, il faut bien choisir la plume. Donc voilà, plume. Donc je répète ce que je vous ai dit. Si vous avez une grille de perspective comme ça, vous voulez voir comment l'enlever, c'est ça ? Si vous êtes dans une version récente de Illustrator, touche Escape. Si vous n'êtes pas dans une version récente de Illustrator, il faut absolument être avec cet outil-là, grille de perspective activée dans C6. Si vous voulez faire disparaître la grille de perspective, voilà, vous devez avoir ça activé. Et vous avez le gizmo qui se cache quelque part. Vous cliquez sur la croix et ça va enlever la grille de perspective. Voilà, c'est vraiment vicieux. Et donc ils ont résolu le problème depuis lors. C'est un peu plus simple, touche Escape. Donc, on revient avec cette histoire de la plume. Avec la plume, quand vous passez sous le cercle, vous voyez une ligne verticale rose. Moi, elle est vraie. Vous cliquez. Vous avez mis un point parfaitement sous le cercle, parfaitement aligné par rapport au centre du cercle. Un point. Bien sûr, il s'agissait de cliquer, pas de faire un cliquet glissé. Si vous avez une tangente, vous avez foiré le truc. Il fallait vraiment un point. Alors, enregistrez le document. Et on va l'appeler transformation avec espace par point invisible. On va faire une transformation et l'espace de la transformation va être géré par ce point invisible qu'on vient de mettre. C'est une bonne petite astuce. Voilà. Alors, vous avez donc un point invisible. Si avec la flèche noire, vous cliquez à côté, vous ne le voyez pas. Si vous passez en affichage tracé, CTRL-Y ou CMD-Y, vous voyez le point. Bon. D'accord. Vous sélectionnez les deux objets. Et vous allez les grouper. Objets associés. Voilà. Je repasse en affichage aperçu. Vous avez groupé les deux. Dans la palette des calques, on va voir qu'on a un groupe. Donc, palette des calques. On a donc maintenant affaire à un groupe qui contient le cercle et le point. Alors, on va mettre sur ce groupe. Le groupe est sélectionné. On va lui mettre un effet de transformation. Effet. Distorsion et transformation. Transformation. Ça vous permettra, au passage, d'étudier un peu plus cette palette de transformation qui est très intéressante. Alors, case aperçue. On va demander un angle de 60 degrés. Donc, la totalité, ça fait 360 degrés. Donc, si je calcule bien, je peux demander éventuellement 5 copies. L'original plus 5. Voilà. 5 copies. Touche tabulation. Vous devriez voir quelque chose comme ça. Donc, 60 degrés. 5 copies. Case aperçue. Alors, l'astuce, c'est ceci. On va indiquer que le centre de rotation est en bas. Donc, en bas, au milieu, en bas, en fait. Voilà. Ça veut dire que le centre de rotation, c'est le point invisible qui est là, en fait. Donc, vous avez indiqué centre de rotation ici, en bas, au milieu. OK. Je vous rappelle que si vous voulez modifier ce que vous venez de faire, il faut aller dans la palette Aspects, cliquer sur le mot Transformation. Il ne faut pas retourner dans le menu Effet si vous voulez modifier ça. Il faut aller dans le menu Aspects, Transformation, et aller changer, mettre les choses que vous auriez oublié de faire. Donc, 60 degrés, 5 copies, centre de rotation, en bas, au milieu. OK. Si ça déborde de votre plan de travail, ce n'est pas grave, ça fonctionne. Techniquement, ça ne change pas grand-chose dans l'illustrateur. Alors, on va enregistrer sous un nouveau nom. Enfin, on va changer le numéro à la fin. Bien. On va zoomer en arrière et agrandir le plan de travail, justement, pour faire d'autres tests. Donc, vous zoomez en arrière, outil plan de travail, vous l'agrandissez. N'hésitez pas à bien l'agrandir parce qu'on va faire plusieurs copies. Voilà. Voilà, sur le premier logo, là, vous allez prendre le point et le déplacer vers le bas de manière à obtenir quelque chose qui ressemble un peu à ceci. Donc, c'est-à-dire qu'il faut l'outil de sélection directe, la flèche blanche. Il faut cliquer à côté et puis aller cliquer sur le point. Voilà. On le sélectionne, ce point. Et on va le déplacer avec la flèche au clavier. Et si on veut dire que ça déplace plus vite, la flèche bas, évidemment, on enfonce la touche majuscule. Donc, vous devez obtenir quelque chose où les cercles sont espacés les uns des autres, comme ça. Voilà. Donc, flèche blanche, vous avez cliqué à côté de tout, vous avez cliqué sur le point. Flèche du bas sur le clavier avec la touche majuscule pour que ça aille plus vite éventuellement. Voilà. On peut faire fichier enregistré pour mettre à jour le fichier qui est sur le disque dur. Donc, je vous rappelle qu'on est en train de faire quelque chose avec un cercle, mais après, ça pourrait être autre chose. Vous pourriez faire ça avec des carrés, avec des losanges, avec des formes plus complexes. Une répétition en rotation comme ça pour faire un logo, ça peut être intéressant. Alors, on va dupliquer le groupe. Vous allez prendre la flèche noire et sélectionner le groupe. Donc, on a à la fois le cercle et le point qui sont sélectionnés. Avec la touche Alt, vous les déplacez vers la droite, là. Bien. Alors, ici, on va bouger le point de manière à ce que les cercles se touchent. Donc, flèche blanche, je clique à côté, je vais sélectionner le point. Je joue avec la flèche du haut sur le clavier. Voilà. Et les flèches, les cercles se superposent. Bon, attendez, monsieur, parce que... Alors, avec la flèche noire, vous sélectionnez votre cercle et votre point. Donc, vous sélectionnez le groupe. On va faire des variantes. Et alors, une fois qu'on aura fait deux variantes de ce logo avec des cercles, on verra le système de peinture dynamique. Et vous allez voir que pour mettre en couleur des choses qui sont peut-être complexes à mettre en couleur autrement, mais c'est vachement facile avec la peinture dynamique. Donc, vous... Donc, avec la touche Alt, vous déplacez et vous avez obtenu une copie. Alors, vous sélectionnez le cercle. Vous sélectionnez le cercle. C'est vrai que le... Oui, on va sélectionner le cercle. Uniquement le cercle, ce sera mieux. Vous prenez donc la flèche blanche plus qui permet, je vous rappelle, de faire une sélection d'un objet entièrement, même s'il fait partie d'un groupe. Donc, vous cliquez à côté. Vous cliquez sur le cercle. Les autres, ils ne sont pas cliquables. Là, c'est juste des répétitions du premier. Vous avez compris. Et vous allez mettre la case Contour à l'avant-plan et lui mettre un contour blanc. Dans le nuancier, vous choisissez du blanc. Voilà. Et par la palette Contour, vous modifiez l'épaisseur. Voilà. Et vous avez un effet intéressant. Vous avez un effet intéressant. C'est magnifique. Alors, si vous voulez que ce soit à l'infini, il y aura un petit truc à régler ici. Il faudrait que le dernier cercle arrive à passer par-dessus. Et ça, il faudra jouer un peu parce qu'il n'est pas possible, ça ne va pas être possible de faire le cercle ici qui passe par-dessus celui-là et qui passe en même temps par-dessous l'autre. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais en tout cas, comme logo, voilà, vous voyez qu'on arrive à générer des logos. Ça peut être intéressant grâce à la transformation et dans ce cas-ci, cette transformation par rotation. Vous allez enregistrer le document. Voilà. Alors, vous allez à nouveau dupliquer et vous sélectionner avec la flèche noire. On est en train de faire des recherches, en fait. Je vous montrerai éventuellement tout un processus de recherche de vrais logos qui prend plusieurs heures, mais ramassé en une vidéo de 10 minutes, vous verrez un peu la logique. C'est toujours le même principe. On travaille par embranchement. C'est-à-dire qu'on fait un premier logo et puis, on fait des variantes, des branches. Et puis, on décide quelle est la branche la plus intéressante. Et sur cette branche-là, on fait à nouveau des sous-branches. C'est comme ça qu'on fait évoluer un logo. Donc, flèche noire à nouveau. Voilà. Et ici, on va inverser les couleurs du cercle. Je vais sélectionner le cercle et inverser ces couleurs. Et voilà. Tout simplement. Donc, le fond devient blanc. Le contour devient noir. Alors, ce qui est génial, c'est si vous arrivez un jour à connaître très bien Illustrator et être vraiment très à l'aise avec les outils, quand vous faites ce genre de choses, vous êtes à fond dans la créativité. Vous ne devez pas réfléchir. Ah tiens, comment est-ce qu'on fait techniquement ça ? Comment est-ce que... Non, vous foncez et en quelques minutes, vous faites des variantes. C'est ça qui est génial. Donc, à nouveau, avec la flèche noire, vous allez cliquer à côté, cliquer sur le cercle et donc, c'est le groupe qui se sélectionne, le cercle et le point. Avec la touche Alt, vous déplacez, vous faites une copie. Et la différence ici, c'est qu'on va enlever le fond. Le fond blanc, vous l'enlevez. Et donc, vous avez des entrecroisements de cercle. Vous enregistrez le document. Alors, essayez de remettre un peu d'ordre dans votre document. Vous voyez que moi, j'ai zoomé en arrière, j'ai fait un document assez long, horizontal. Donc, ce serait intéressant de replacer un peu vos éléments pour qu'ils soient un peu en horizontal comme ça aussi. Parce qu'après, on va tout dupliquer et mettre en couleur. Alors, vous le voyez, le logo ici. Donc, on a le cercle là qui déborde par-dessus celui-là. Celui-là déborde par-dessus celui-là. Etc. Sauf que là, celui-là, ne déborde pas par-dessus celui-là. C'est jeûnant. On va faire en sorte que ça marche. Vous allez le faire sur une copie. Vous allez sélectionner avec la flèche noire ceci. Et je vais faire la copie vers le bas ici. Donc, je crée sur mon plan de travail des embranchements créatifs. On est d'accord ? On le fera aussi pour celui d'à côté. Mais on va peut-être le faire encore plus rapidement pour celui d'à côté. On va voir. Voilà. Vous allez décomposer la transformation par le menu. D'abord, vous avez sélectionné le cercle et le point là. Menu objet. Décomposer l'aspect. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est que dans la palette aspect, le mot transformation va disparaître. Je vais faire apparaître la palette aspect ici. Voilà. On a le mot transformation. C'est la transformation. C'est la répétition. Ça va disparaître de la palette aspect quand je fais objet. Décomposer l'aspect. Et les cercles là vont devenir des vrais cercles avec des vecteurs. Ceux qui ne sont pas actuellement. Objet. Décomposer l'aspect. Voilà. Comme prévu, le mot transformation n'y est plus. Et comme prévu, j'ai des vrais cercles ici. Parfait. Parfait. On prend la flèche blanche avec un signe plus pour sélectionner un des objets. On clique à côté puis on clique sur l'objet qui nous pose problème. C'est celui-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? La logique, ça pourrait être d'essayer de le mettre à l'avant-plan. Objet, disposition, premier plan. On le fait. Allez-y, testez. Objet, disposition, premier plan. ça n'a pas l'air de bien fonctionner. point bleu. OK. Voyons dans la palette des calques parce qu'il ne veut pas bouger apparemment. Voilà. Dans la palette des calques, on a tous les groupes dans la palette des calques. On est d'accord. Et celui sur lequel on est en train de travailler, il est là. C'est celui avec le point bleu. On est d'accord. On ouvre. Si on le déplace vers le haut, il devrait aller en haut normalement. Voilà. Ben voilà, c'est ça. Bon, finalement, j'ai quand même réussi à le mettre à l'avant-plan. Objet, disposition, premier plan, ne marchait pas. Mais par la palette des calques, si vous regardez bien mon écran, le groupe sur lequel je suis en train de travailler, celui qui a le point bleu, j'ouvre le groupe, je repère quel est le cercle qui est actuellement sélectionné. C'est celui-là. Je le prends par sa vignette, je le déplace au-dessus, là, des autres cercles. Je l'insère. Et voilà. Mais ça ne règle pas le problème, en effet. Donc, j'annule. Ce n'est pas ça qu'il nous fallait. Ben oui, il n'est pas possible de faire en sorte qu'un objet soit à la fois, voilà, en dessous et au-dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer. Voilà l'astuce. Il faut ruser. Donc, testez ça. Votre cercle, là, est toujours sélectionné. Vous faites édition, copier. Donc, CTRL-C. Et puis, édition, coller sur place. Voilà. Édition, CTRL-C, CTRL-V. Coller sur place. Voilà. Non, ce n'est pas CTRL-C, CTRL-V. Ce n'est pas un coller, c'est coller sur place parce que si tu fais coller, il arrive au milieu de la fenêtre, pas au bon endroit. Donc, vous voyez votre cercle, il s'est collé tout au-dessus du reste. Le dernier objet créé, c'est mis au-dessus. On ira le remettre dans le groupe après. Ce n'est pas important. Là, on va le couper en deux. Alors, pour le couper en deux, on va aller utiliser un outil. Alors, ne prenez pas l'outil tranche parce qu'en général, on confond l'outil qu'on va utiliser, le cutter, on le confond avec ça, mais ce n'est pas le cutter. Ça, c'est quand on fait du web, c'est pour trancher des images pour le web, uniquement pour le web. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'outil tranche, c'est l'outil cutter, pardon, pas l'outil tranche. L'outil cutter, derrière la gomme, vous avez l'outil cutter qui sert à couper des formes qui ont un fond. Les ciseaux, c'est pour couper un tracé. Et les cutters, c'est pour traverser une forme pour la couper. Vous pouvez traverser comme ça. Voilà, vous l'avez coupé. Et ça ne va pas marcher. Je vous ai enduit dans l'erreur, ne faites pas comme ça parce qu'à cause de notre contour, ça ne marche pas. Faites comme en Z, on va faire autrement. On va utiliser la flèche blanche. Voilà, flèche blanche. Alors, ce n'est pas grave de se tromper. Même les pros se trompent, mais on s'en rend compte tout de suite. Flèche blanche, voilà ce que vous allez faire. Vous cliquez avec la flèche blanche, pas la flèche blanche plus, la flèche blanche qui sert à manipuler des points. Vous cliquez à côté, puis vous allez cliquer sur le point là, le point du cercle. Vous le voyez ce point là ? Oui. Touche suppression. Et voilà, vous n'avez plus qu'un demi-cercle. Oh, c'est lourd ça. Un demi-cercle. Et vous avez l'effet qui était recherché. Et vous enregistrez. Au passage, vous avez vu le cutter qui sert à couper l'effort, mais parfois c'est intéressant. Mais dans ce cas-ci, à cause du contour, ça nous posait un problème. Alors, ce qui t'est arrivé, c'est intéressant pour tout le monde. Parce que, voilà, je pense que tu as dû décomposer l'aspect deux fois. Quand tu as décomposé l'aspect une première fois, les cercles sont apparus, avec un contour blanc sur chacun d'eux. Un contour blanc, on le voit là, contour blanc. Mais alors, à mon avis, ce que tu as fait, c'est que tu es retourné à nouveau dans objet décomposé. Et ça a décomposé le contour. Ça a transformé le contour modifiable en une forme vectorielle. Et donc, on a une diagonale là. Donc ça, c'est à mon avis l'erreur à ne pas faire. Il ne faut pas décomposer plusieurs fois. parce que ça nous pose problème. On voulait garder des contours modifiables, dynamiques, comme ça. Donc, on va maintenant obtenir la même chose, mais sur le contour noir et fond blanc. Mais, et là, je supprime. Parce que, avant de faire ça, il faut qu'on mette un peu d'ordre dans notre palais des calques. vous vous souvenez que le cercle là, qui est maintenant devenu un demi-cercle, il est en dehors de son groupe. C'est foireux. On va aller le mettre dans son groupe. Voilà, comme ça. Ce sera quand même mieux. Vous voyez, pour cette forme ici, ce n'est pas plus mal que ce demi-cercle soit dans le même groupe que les autres. Bon, évidemment, on a des sous-groupes ici. Mais ça, on ne parle pas de ça. On parle du groupe général ici, de cette forme là. Donc, ça, c'est pour avoir un peu de propreté. Sinon, on ne s'y retrouve pas. OK. Alors, pour la forme d'à côté, ça va être la même chose. J'ai testé juste avant, vous avez vu, ça a fonctionné. Pour la forme d'à côté, je sélectionne avec la flèche noire ceci. Je vais travailler sur une copie. Je demande objet, décomposer l'aspect. Voilà. Pour régler le problème du cercle, je prends flèche blanche plus. Ici, le cercle qui devrait se superposer et qui ne se superpose pas. Flèche blanche plus. Je fais édition, copier, et puis édition, coller sur place. On fait la même chose que tout à l'heure, en fait. Outil de sélection directe, je clique à côté, je clique sur le point, je supprime. Et voilà. Ça marche. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avant. À la limite, j'aurais peut-être même pu dupliquer celui-ci et inverser le fond et le contour. Ça aurait marché aussi. Je vais le refaire doucement. Comme ça, vous allez voir. Avec la flèche noire, je sélectionne le groupe composé du cercle et du point. Avec la touche alt, je le duplique. et je décompose. Et je décompose. Objet, décomposer l'aspect. Donc, j'obtiens des vecteurs. Ensuite, flèche blanche plus. Je vais aller sélectionner uniquement le cercle qui pose problème. Je clique à côté, je clique sur lui. celui qui pose problème parce qu'il devrait déborder sur le cercle suivant. Je le copie. Édition copier. Et je le colle au même endroit. Édition coller sur place. Il est au même endroit. Et donc, dans la palette des calques, au-dessus de tout, on a envoyé. ce n'est pas celui-là. C'est certainement... C'est celui-là. Voilà. Au-dessus de tout, on a collé ce cercle-là. Avec la flèche blanche, on va aller manipuler ces points. Flèche blanche sans le signe plus. On clique à côté de tout. On clique sur son point d'ancrage là. Touche suppression. Et voilà, on a un demi-cercle blanc avec contour noir. Là, au-dessus. Et on a l'effet qui est recherché. Et ça peut être très intéressant ce genre de choses. C'est dynamique. Enregistrez le document quand vous avez fait ça. Alors, vous avez votre logo avec les cercles qui s'entrecroisent. Vous allez le dupliquer. Vous sélectionnez avec la flèche noire. Touche alt. C'est celui-là, je vous ai tantôt fait avec toi. Parfait. Alors, celui-ci, on va décomposer l'aspect aussi. Donc, vous sélectionnez avec la flèche noire objet décomposer l'aspect de manière à avoir des vrais cercles. Parfait. Donc, visuellement, rien ne change, mais on a des vecteurs accessibles. Ce n'est plus une transformation manuelle avec un effet de répétition. Vous avez toujours le premier qui est noir, là, avec les cercles noirs. Même chose, vous le dupliquez et vous décomposez l'aspect. Objet, décomposer l'aspect. Et on a des cercles noirs, mais la différence, c'est qu'il n'y a pas les contours, donc là. Parfait. On va commencer la mise en couleur. On va enregistrer le document maintenant pour regarder au moins cette version-là. On est d'accord. Vous avez vos quatre versions du logo, enfin, plus la première avec les cercles espacés, mais parfait. Alors, vous allez agrandir le plan de travail. l'outil plan de travail. Vous agrandissez vers le bas et vous allez sélectionner d'un coup, vous englober avec la flèche noire. Avec la flèche noire, vous englober d'un coup les quatre logos, là, et touche alt, vous les dupliquez. C'est ceux-là, en bas, qu'on va coloriser. On va utiliser le principe de la peinture dynamique pour coloriser. On pourrait, pour les trois premiers logos, se passer de la peinture dynamique et simplement, je vous le montre ici, ne le faites pas, avec la flèche blanche plus ou même la flèche noire, non, la flèche noire, ça sélectionnera tout le groupe. Flèche blanche plus, allez sélectionner une forme et case de fond et allez lui mettre une couleur. Ne faites pas ça, j'annule. Je vous montre juste que techniquement, on pourrait utiliser la méthode habituelle pour sélectionner les formes et sélectionner les formes et les mettre en couleur. Par contre, pour le dernier qui est ici, si je veux sélectionner les intersections, ça ne marche pas. Impossible de sélectionner les intersections. Je peux sélectionner un cercle, celui d'à côté, mais l'intersection, pour lui mettre une couleur spéciale différente des autres, pas possible. Et donc, la peinture dynamique va permettre cela. On va commencer par ce logo avec l'entrecroisement et ce qu'on va voir ici, la peinture dynamique, vous servira aussi notamment pour coloriser le mandala qu'on a fait et la symétrie. La symétrie, le visage en symétrie, ce sont deux choses qui pourraient être colorisées par la méthode ici, c'est bien facile. Pour le visage en symétrie, ce sera un peu plus compliqué, il faudra parfois ajouter des lignes quand vous avez des formes trop ouvertes, mais pour le mandala, vous avez plein de formes fermées, ça devrait marcher pour le mandala. Alors voilà, vous sélectionnez avec la flèche noire la totalité du groupe ici et on va faire un système de peinture dynamique, menu objet, peinture dynamique, créé. Donc c'est un système qui a justement été mis au point quand on a des traits qui s'entrecroisent et qu'on veut pouvoir coloriser différemment les intersections. Alors si vous regardez dans la palette des calques, en principe, vous voyez qu'on a un système de peinture dynamique maintenant. Là, groupe, peinture dynamique, vous le voyez. depuis qu'on a fait menu objet, peinture dynamique, créé. Alors vous allez chercher un outil spécial qui est celui-ci. Derrière l'outil concepteur de forme, derrière l'outil concepteur de forme, vous entrez dans le menu jusqu'à la barre verticale, vous détachez. Voilà, vous avez les deux outils qui sont les plus essentiels pour la peinture dynamique mais en fait, on peut très bien utiliser uniquement celui-là, la sélection de peinture dynamique. Vous voyez que vous survolez et quand vous cliquez, ça sélectionne là où vous cliquez. Attention que si vous cliquez sur le contour, ça sélectionne le contour. Donc nous, on va modifier juste les fonds, on va sélectionner les fonds. Donc c'est derrière l'outil concepteur de forme, on a l'outil sélection de peinture dynamique. Vous me confirmez que dans ces six, c'est bien comme ça aussi ? En fait, le truc, c'est que moi, je l'ai remplacé énormément. Du coup, vous sélectionnez et par la palette nuancier, vous allez choisir quelle couleur vous mettez, tout simplement. Alors si vous vouliez mettre des motifs ou des dégradés, je vous conseille de le faire par la suite et dans un premier temps de mettre juste des couleurs pleines. On ne sélectionne pas les contours. Je vous ai montré que techniquement, on peut le faire mais je vous déconseille de le faire. C'est bien ça de mélanger les deux couleurs et tout. Alors, normalement, il faut quand même se limiter un peu au niveau des couleurs dans un logo. Voilà. On essaye un peu de se limiter pour que ça ne devienne pas un arc-en-ciel. Voilà. Donc, c'est très facile de coloriser comme ça. Les autres logos peuvent être colorisés comme ça aussi. Avec la flèche noire, on le sélectionne. On convertit en peinture dynamique. Avec l'outil sélecteur, on peut aller sélectionner. Voilà. Il va falloir avec la touche majuscule ajouter dans ce cas-là. Voyez ce qui se passe ? Clic. Mais je dois faire majuscule clic. Mais pas nécessairement. Je pourrais faire clic, mettre une couleur et puis mettre une autre couleur différente. On a dit idiot. Voilà. Là. Voilà. Je recommence. Clic. Clic. C'est le genre de chose qui peut être faite. Clic. Clic. Voilà. Et si je veux du rose plus clair, il va falloir que je duplique cette nuance, que je double et clique sur elle et que j'aille avec la touche majuscule bouger un peu les choses. Voilà. OK. Donc c'est celle-là que je mets. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment le principe. C'est sympa. Ah, c'est malin. Regardez, là, j'ai un problème. Donc je suis en train de travailler sur la peinture dynamique ici. Ça fonctionne. Sauf que ce demi-cercle blanc est en dehors de la peinture dynamique. J'ai oublié de le remettre dans le groupe avant de faire la peinture dynamique. Mais bon, je peux peut-être essayer de le glisser dans la peinture dynamique. Et à ce moment-là, il va peut-être vouloir se sélectionner et je vais pouvoir remettre la couleur que je veux. Ben oui. Voilà. Donc il est encore temps de le glisser dedans après. Oui, faites ça rapidement sur les quatre. Comme je vous disais, on va passer systématiquement par la peinture dynamique avec l'outil de sélection de peinture dynamique. N'oubliez pas qu'il y a la touche majuscule qui vous permet de sélectionner plusieurs zones. Alors quelque chose que vous auriez pu dire, c'est qu'à cause de ce grillage qui montre ce qui est sélectionné, on n'arrive pas à bien voir ce qu'on fait. Il faut savoir qu'il y a un système que je ne vais pas vous expliquer maintenant qui est le travail en deux fenêtres qui permettra de faire la sélection dans une des fenêtres et de voir la couleur dans l'autre fenêtre. Donc, peinture dynamique. Créer. Il y a plus à dire sur la peinture dynamique, mais on verra ça quand on fera de la colorisation de dessin. Ici, c'est assez simple, ça marche bien. Il n'y a pas de format trou. Waouh. Vous enregistrez une fois que vous avez mis la couleur. La couleur. Alors, vous enregistrez à nouveau. Pour être certain de ne pas perdre ce que vous avez fait juste avant, vous enregistrez à nouveau sous un nom différent. Donc, chez moi, la version 0.9, je suis sûr qu'elle contient les choses qui sont là. Et puis, voilà, j'enregistre toute la version 0.10. voilà. Bon, c'est un peu malin. Chez moi, j'ai fait une petite erreur, mais ce n'est pas dramatique. De toute façon, si on utilise le système de la pixelisation et de la vectorisation qu'on a vu tout à l'heure, ce genre d'erreur peut être réglé. Mais regardez ce qui se passe chez moi quand j'essaie de sélectionner avec la flèche noire le dernier. On dirait que ça sélectionne aussi quelque chose ici. J'ouvre. Et en fait, oui, le tracé là, il y a deux tracés que j'ai mis dans le mauvais groupe apparemment. Bon, ce n'est pas grave. On va dire que c'est bon comme ça. Alors, on va agrandir le plan de travail et pour aller plus loin dans la recherche de couleurs et de logos, on va sélectionner les quatre logos en couleurs, les dupliquer vers le bas. Voilà. Et ces quatre logos, on va les transformer en images. Donc, menu objet pixelisé. Mais attention, ici, je ne vais pas pixeliser à 300 pixels par pouce parce que c'était un peu lourd. Je vais éventuellement demander à du 150 pixels par pouce. Voilà. Voilà. Objet pixelisé et j'ai fait à 150 pixels par pouce. Ce n'est pas plus mal. Donc, vous avez obtenu une image et on va la vectoriser. Voilà l'image. On va la vectoriser. Donc, on va dans menu fenêtre vectorisation de l'image. On coche la case aperçue. Ah oui, il faut choisir couleur. et il faut aussi cocher ignorer le blanc. Est-ce que tu as pixelisé à 150 pixels par pouce ? Ah oui, il te dit malgré tout que ça risque d'être un peu lent. d'être lent sur cette grande image. Bon. Si il te dit que ça risque d'être lent sur cette grande image, tu peux cliquer sur OK, ça va marcher, mais ce sera un peu lent. donc dans la palette des calques, à la place du mot image, on a vectorisation de l'image, forcément. On va la décomposer. Objet, vectorisation de l'image, décomposé. Donc ça va créer des vecteurs. Enfin, ils sont déjà créés, mais ça va les montrer là, en tout cas. Voilà. Donc visuellement, pas de différence entre le dessus et le dessous, je veux dire, entre le logo original et en dessous. Sauf que si on demande afficher le damier de transparence dans le menu affichage, afficher le damier de transparence, vous voyez que ce qui était blanc est devenu invisible. Vous pouvez enregistrer le document. On n'est jamais trop prudent. Je vais d'ailleurs faire un tee-shirt où je vais indiquer ça comme slogan. On n'est jamais trop prudent. Alors, on va continuer le travail sur certains de ces logos. Je vais prendre celui qui est tout à fait à l'extrême, ici. Avec la flèche blanche plus, vous allez englober parce que oui, la vectorisation a créé un groupe avec les vecteurs de tout ça, des quatre logos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement ceux de tout à fait à droite. Donc, si je prends la flèche noire, ça ne va pas. Je vais prendre la flèche blanche plus, cliquer à côté, englober et je vais transférer ça sur un autre document et on va tester un peu les recherches de couleurs. Alors, chez vous, vous n'arrivez pas avec la flèche blanche plus. Ceux qui sont dans CS6 n'arrivent pas à englober et à ne sélectionner qu'un des logos. Pourquoi ? Parce que quand on décompose la vectorisation dans CS6, ça vous fait un rectangle. Et vous avez déjà eu le problème l'autre jour quand vous avez vectorisé des clipart. quand on décomposait la vectorisation, il y avait un rectangle qu'il fallait aller supprimer. On va le faire ensemble. Je vais recréer le problème ici malgré que je ne suis pas dans CS6. Voilà, donc il y a en fait un rectangle qui ne se voit pas mais il est là. Si vous allez dans le menu affichage, tracé, vous allez le voir le rectangle. Faites-le ceux qui sont dans CS6. Vous voyez le rectangle ? Bon, avec la flèche blanche, avec la flèche blanche, vous cliquez à côté de tout et vous cliquez sur un bord du rectangle. Vous enfoncez la touche suppression une fois, deux fois, le rectangle est parti. On est d'accord ? Oui, en effet, vous devez le faire en plusieurs fois avec la flèche blanche parce que le rectangle colle au cercle chez vous. Il y a des petites traces qui restent mais enfin, vous nettoyez comme ça. C'est ce que vous avez déjà dû faire pour les clipart l'autre jour. Ce qui était dans CS6. C'est un petit bug on peut dire de CS6 quand on décompose d'une vectorisation. Il y a un rectangle qui indique les limites de l'image et vraiment, ce n'est pas intéressant. Du coup, quand vous repassez en affichage aperçu, on recommence avec la flèche blanche plus. Quand vous englobez, est-ce que maintenant vous arrivez à sélectionner seulement un des logos ? Super ! Vous enregistrez le document. J'en suis à la version 12, moi. Donc, initialement, avant que vous ayez votre problème dans CS6 pour arriver à sélectionner celui de droite, je vous avais dit de sélectionner celui de droite. Donc, vous prenez la flèche blanche plus, vous cliquez à côté, vous englobez, il est sélectionné. On va le copier et le mettre dans un nouveau document. Donc, vous faites édition, copier, vous faites un nouveau document Illustrator, vous le collez et voilà. Alors, voilà, on va enregistrer ce document. Je vais l'appeler logo version 5 puisque c'était celui qui était le plus à droite. Logo VS5 et c'est la version 01 du logo version 5. Donc, celui qui était le plus à droite, le cinquième dans le grand document. Bon, on va supposer qu'au niveau des formes, le logo nous plaît et là, on va travailler les couleurs. On a déjà mis les couleurs mais on va utiliser des fonctionnalités d'Illustrator pour nous permettre de faire des recherches couleurs rapides parce que c'est ça qui est génial dans Illustrator, c'est qu'au départ, vous n'êtes pas obligé de mettre les bonnes couleurs. Vous pourriez même mettre n'importe quoi comme couleurs sur les éléments vectoriels. Illustrator peut vous aider par la suite pour mettre des bonnes couleurs. On va passer par différentes étapes ici. On va agrandir le plan de travail et dupliquer notre logo. Donc, avec la flèche noire, je sélectionne tout. Je déplace avec la touche Alt. Voilà. Est-ce que vous avez votre copie là qui est entièrement sélectionnée ? Oui. Parfait. On va aller modifier les couleurs de cette copie. Ce qu'on va faire, c'est intervertir les couleurs. On va demander à l'Illustrator de manière aléatoire, au hasard, nous intervertir les couleurs. Le bleu ici va peut-être aller sur une autre forme, le vert sur une autre forme, etc. Et pour faire ça, vous allez dans le menu Édition, Modifier les couleurs, Redéfinir les couleurs de l'Illustration. Alors, l'Illustration, c'est la partie là qui est sélectionnée. Ce n'est pas les deux logos. C'est seulement le logo de droite qui est sélectionné. C'est ça qui considère comme étant l'Illustration. Voilà. Je vais mettre un peu à gauche avant d'aller dans la boîte. Je vais mettre un peu à gauche sur l'écran parce que sinon mon écran est trop petit. Édition, Modifier les couleurs, Redéfinir les couleurs de l'Illustration. Voilà. Alors, ceux qui nous intéressent dans la boîte ici, oui, on a l'impression que votre logo n'est plus sélectionné mais il l'est toujours. Vous n'auriez pas réussi à aller dans cette boîte-là s'il n'était pas sélectionné. Ce que vous allez faire, c'est cliquer sur cette icône-ci. Vous la voyez en dessous ? Oui. Cette icône-là qui permet de modifier, d'échanger en fait les couleurs. Voilà, quand vous cliquez sur l'icône, vous voyez que les couleurs s'échangent et même le contour noir prend parfois d'autres couleurs. Ça marche ? Alors, l'idée, c'est que, attention, quand vous voyez un logo, enfin, une disposition de couleur qui vous plaît, il faut la retenir en cliquant ici sur l'icône Nouveaux groupes de couleurs. Nouveaux groupes de couleurs. Voilà. Et vous continuez à cliquer sur Aléatoire. Ici, il n'y a pas énormément de couleurs, donc il n'y a pas 36 000 combinaisons. Voilà. Si ça, je trouve bien, je clique sur Groupe de couleurs. À nouveau. Voilà. Groupe de couleurs. Alors ensuite, quand vous recliquez sur les groupes de couleurs qui se sont créés, là, sur le côté, vous pouvez passer en revue vos différentes versions. Voilà. Et décider laquelle, finalement, vous voulez. Parce que, être créatif, c'est faire des choix. Donc, grâce au système aléatoire, là, on crée des dispositions de couleurs. On enregistre avec le petit dossier, là. Et puis, quand vous avez tout, vous passez de l'un à l'autre et vous décidez lequel vous allez finalement prendre. Et vous faites OK. Et voilà. Et vous enregistrez sous un nouveau nom votre document. Donc, on a interverti les couleurs. Vous voyez même que le noir des contours est arrivé sur une des formes. bon. On va recommencer la duplication du premier logo. Vous le sélectionnez avec la flèche noire et vous englobez, en fait. Voilà. Et vous allez déplacer avec la touche ALT. La différence, ici, c'est qu'on va bloquer le noir. Le noir va être forcé de ne pas passer sur d'autres formes. Parce que c'est quand même un élément important du logo. c'est les contours. Voilà. On travaille sur le troisième. Vous faites édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Je vais peut-être zoomer un peu en arrière, mettre sur la gauche avant. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Avant de cliquer sur l'icône, vous allez descendre ici. Vous trouvez votre couleur noire. Vous avez la flèche qui est là. Vous allez cliquer sur la flèche. Moi, je n'ai pas de flèche. Si, si, si. Voilà. Et ça fait un trait. Et là, une fois que vous avez mis le trait, normalement, le noir est bloqué, il ne bougera plus. Si vous cliquez sur les échanges de couleurs, peut-être qu'en effet, les contours qui n'en sont pas vraiment en fait, ce sont des formes noires. Voilà. Reste noir. Vous cliquez sur le groupe chaque fois que vous avez trouvé un truc qui vous plaît. Cliquez sur l'icône de création de groupe de couleurs. Alors, tant qu'on y est, vous pouvez aussi utiliser l'autre icône d'à côté qui permet de modifier de manière aléatoire la saturation et la luminosité des couleurs. Donc, les couleurs vont rester telles qu'elles sont là qu'on les voit sur le logo maintenant, mais c'est la saturation et la luminosité qui changent. donc mon bleu devient plus foncé. Voilà. Vous créez vos groupes. Assez génial, ça. Évidemment, ça demande d'avoir un peu de culture graphique et de savoir ce qu'on cherche. mais une fois qu'on a trouvé un truc qui est bien, on peut cliquer sur OK. C'est bon. J'enregistre le document. Voilà. Si l'illustrateur vous a mis certaines formes en noir, donc il vous a conservé les traits noirs, mais s'il a été prendre noir pour le mettre sur certaines formes, vous corrigerez ça après manuellement, en fait. On va à nouveau dupliquer le premier. Donc, on travaille sur le duplicata ici. On redémarre du premier. Voilà. Et on va retourner dans édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Votre noir est bloqué. En principe, oui. Alors, on va aller chercher des harmonies de couleurs. Pour l'instant, pour l'instant, Illustrator fonctionne avec les couleurs que vous avez choisies au départ, tout à l'heure. Vous avez mis manuellement ces couleurs-là. mais il y a des harmonies que Illustrator vous propose en fonction de la couleur. Donc, ça, c'est super intéressant. Il faut bien regarder. Illustrator, ici, vous propose des harmonies de couleurs complémentaires, partagées, analogues, monochromatiques, triadiques. Tout ça, c'est des harmonies de couleurs en fonction de parmi toutes les couleurs que vous avez dans votre illustration. La première couleur, vous voyez ? La première couleur. C'est la première couleur qui génère l'harmonie. Donc, si on choisit une autre, ça changera de plus les compléments. Oui, mais on va choisir une autre après. D'abord, on va prendre... Oui, je vais vous montrer comment choisir une autre. En effet, ce serait bien. Par exemple, si je choisis ici le vert, regardez bien la procédure parce que ce n'est pas évident. Je clique sur le vert, le vert arrive là, je clique sur lui, c'est lui qui devient la base de l'harmonie. Vous avez plein d'harmonie sur base du vert. Si je veux faire sur le rouge, je clique sur le rouge maintenant. Rouge, on a dit. Voilà, j'ai plein d'harmonie sur le rouge. Vous pouvez choisir une harmonie qui vous plaît et l'appliquer. Vous voyez que certaines harmonies réduisent le nombre de couleurs. Donc toi, tu me parles de symétrie de couleurs mais ici, il n'y a pas de symétrie. On applique les couleurs de manière aléatoire sur les formes et c'est parfois pas nécessairement symétrique. Après, on pourra faire des corrections couleurs. Voilà. Donc, vous choisissez dans les complémentaires et vous regardez ce que ça donne et même chose quand vous voulez vous souvenir pour revenir dessus après facilement, vous avez création du groupe de couleurs et vous pourrez passer facilement d'un enregistrement à l'autre. Donc, ça devient puissant là quand même avec les harmonies de couleurs. Voilà. Rien ne vous empêche après d'encore modifier aléatoirement l'application de la couleur si vous voulez. Mais bon. Oui, bien sûr, quand vous travaillerez sur un dessin en symétrie, vous allez mettre une couleur d'un côté, bien sûr, la même couleur ira de l'autre. Il n'y a pas le choix. Après, en décomposant la symétrie, on pourra modifier, faire des couleurs différentes à gauche et à droite. Mais donc, voilà. OK. Donc, ça, c'est pas mal. OK. Les catalogues de couleurs, les suggestions d'harmonie de Illustrator, regardez la bonne méthode. Donc, je vais le faire à nouveau sur une copie du logo d'un côté. Voilà. Une copie. Avant d'aller dans la redéfinition des couleurs, vous devriez aller dans le nuancier. et dans le nuancier, vous allez en bas à gauche dans les catalogues. Voilà. Alors, je vais chercher, par exemple, les métaux. Métaux, il y a une palette qui s'ouvre avec des groupes de couleurs. Quand on clique sur un groupe, il arrive dans le nuancier. voilà, vous choisissez ceux qui vous intéressent. Je vais voyager un peu parmi les bibliothèques ici. dans le nuancier, ça a mieux fait de dégrader, monsieur. Oui, il faut aller dans les panneaux, dans les nuanciers, choisir ceux qui vous intéressent et que vous voulez appliquer sur votre illustration. donc, c'est en bas à gauche. Essayons nature, feuillage, voilà. OK, celui-là, je clique sur lui, il se retrouve là, celui-là, etc. Une fois que vous avez choisi quelques groupes de couleurs comme ça, vous pouvez sélectionner donc votre illustration, aller dans le menu édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. et il suffit de cliquer sur les groupes que vous avez placés dans le nuancier précédemment, ils se retrouvent là, dans le bas, et vous testez. C'est assez génial, ça. Ah, c'est pas mal, ça patine cuivre, par exemple, pour le métal, oui, ça fait vraiment cuivre, ça, je trouve. Peut-être que c'est vraiment une aide à la création pour les couleurs. Si vous pensez que vous n'êtes pas très doué pour choisir des couleurs, aller prendre des groupes de couleurs comme ça, 20 rouges, par exemple, 20 rouges, regardez, ça fait tout de suite 20 rouges, c'est sûr. Feuillage, évidemment, etc. Donc voilà le principe. Assez génial. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous créez une illustration en couleurs, c'est de ne pas trop vous soucier des couleurs au départ, parce que vous allez avoir des aides d'illustrator pour choisir des harmonies de couleurs intéressantes par la suite. Je vais enregistrer. Est-ce que ce dernier point, ça va ? Vous avez intégré ? L'ajout de groupes de couleurs dans le nuancier. Là, j'ai peut-être intérêt à aller chercher des petites vignettes affichées par petites vignettes. Voilà. Le seul truc que j'ai oublié, c'est quand... Voilà. Donc je répète encore pour ceux qui auraient loupé cette dernière étape. Dans le bas du nuancier, on a plein de dossiers qui concernent... c'est des palettes avec des groupes de couleurs. Quand on clique sur un groupe, il arrive dans le nuancier principal du document. Voilà. Ces deux-là, par exemple, je peux fermer ça maintenant. Je duplique mon logo de base en sélectionnant avec la flèche noire touche Alt. Le voilà. Il vaut toujours mieux dupliquer et garder les versions d'avant au cas où. Alors, menu édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Je choisis donc les couleurs qui sont là à droite. C'est les nuanciers que je viens d'ajouter et je teste. Voilà. Et rien ne m'empêche d'encore utiliser les deux choses qu'on a utilisées tout à l'heure. pour intervertir éventuellement et atténuer, modifier la saturation et la luminosité. C'est la deuxième icône qui est là. Voilà. Dès que vous avez un truc qui est génial, vous cliquez sur OK. Ah oui. Et alors, il vous demande, du coup, vu qu'après avoir sélectionné le groupe de couleurs, j'ai été cliquer sur les deux petites icônes ici pour modifier la saturation, il vous demande si vous voulez enregistrer les modifications apportées au groupe de nuances qui s'appelle Pinata dans ce cas-ci. Mais vous répondez oui, évidemment. Voilà. Vous avez démarré du groupe de couleurs Pinata et vous l'avez modifié. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait ça. Donc, encore une fois, ici, c'est une étude technique de la manière dont ça fonctionne dans Illustrator. On a fait ça avec des cercles. C'est un peu pourri comme logo. Six cercles comme ça. qui ferait un logo avec six cercles. Mais vous allez pouvoir... Les Jeux Olympiques. Oui. Mais bon. Ça ne va pas très loin. Les Jeux Olympiques, c'est ça. Mais vous allez maintenant faire des recherches. Vous allez chercher des cliparts sur le web. Vous allez les vectoriser. Vous allez appliquer de la transformation dessus avec de la rotation. Vous pourrez même jouer sur les curseurs modification de dimension et de déplacement si vous voulez. On n'y a pas touché, nous. mais vous allez voir ce que ça fait. Vous allez réussir à faire des espèces de spirales si vous voulez. Des spirales. La forme va se mettre sous forme de spirale si vous bougez dans la palette transformation. Je veux dire dans l'effet de transformation. Vous voyez les curseurs déplacement et dimension. Enfin, vous allez pouvoir faire des tests. Alors, ce que je dois encore vous dire, faites attention, regardez, c'est important. Le logo ici, je vais le dupliquer vers le bas parce que je voudrais faire un test du logo sans les traits noirs. D'accord ? Sans les traits noirs, ce logo. Mais alors, il se trouve qu'on avait pixelisé et vectorisé et ça nous a généré des formes. Les choses noires, là, ce sont des formes remplies de noir. Il n'y a aucun contour, en fait, dans notre illustration. contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a plus aucun contour. Voilà. Ce qu'on pourrait prendre pour des contours noirs, ce sont en réalité des formes. Et donc, comment faire ? Eh bien là, c'est simple, dans ce cas-ci, il suffit de sélectionner avec la flèche blanche plus ce qui est noir. c'est en fait une grande forme qui passe par en dessous et on peut modifier la couleur des traits, changer ça, voire même mettre du blanc. Mais, attention, ce ne sera pas toujours aussi facile, et là, je reviens en arrière. Parfois, après avoir sélectionné avec la flèche blanche plus une des formes noires, vous devrez demander de sélectionner toutes les formes similaires dans cette illustration. et ce sera sélection identique couleur de fond. Et la couleur de fond, c'est les pseudos. Voilà, sélection identique couleur de fond. C'est juste, il y a juste un petit problème, c'est que toutes les formes, tous les fonds identiques sur les autres logos se sélectionnent aussi. Donc, il faut ruser. Et ça devient un peu compliqué, je peux l'avouer, mais on y reviendra là-dessus. Regardez ce que je vais faire. Regardez bien ça. Pour isoler ce logo des autres, pour que quand je fais clic là, avec la flèche blanche plus, et que je demande sélection identique couleur de fond, ça ne sélectionne pas aussi sur les autres logos comme ça le fait maintenant. Ce que je vais faire, c'est créer un nouveau calque, vous le voyez, j'ai cliqué sur le bloc de feuilles, sélectionner ceci, le déplacer sur le nouveau calque, pour déplacer d'un calque à l'autre, on prend le carré, ah, vous connaissez, c'est bien, verrouiller tous les autres petits logos qui sont là. et là, je clique à côté, je sélectionne le noir, je demande sélection identique couleur de fond, voilà, les autres logos n'ont pas évidemment leurs fonds noirs qui sont sélectionnés puisqu'ils sont sur un calque verrouillé, et là, je peux faire mes tests, mettre du noir, du blanc, pardon, mettre du blanc à la place ou n'importe quelle couleur, du gris, voilà, vraiment, c'est la maîtrise technique de l'illustrator qu'il faut que vous arriviez à voir, une fois que vous avez dépassé le côté technique, vous pouvez être créatif vraiment dans l'illustrator. Oui, c'est le monsieur, comment vous faites pour retenir tout ça, vous voyez ? Par exemple, par exemple,